Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Cardian, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de la survie hardcore sur Minecraft 1.17.1 On est parti parce qu'on a encore une fois pas mal de choses à faire Alors entre le dernier épisode et aujourd'hui, bah écoutez il s'est rien passé de particulier Mis à part le fait que j'ai pris le temps de reboucher ce trou qui a été formé malencontreusement par 3 ou 4 creepers qui me sont tombés dessus A côté de ça, bah écoutez rien de plus, j'ai toujours mon énorme stock de bouffe que l'on a formé au dernier épisode Ah et si en mettant F5 quelque chose de nouveau vous pouvez voir que j'ai une cape La question c'est comment est-ce que je l'ai obtenu, c'est tout simple, j'ai tout simplement migré mon compte Minecraft Et j'ai fait le choix justement d'afficher la cape et honnêtement bah je trouve que ça rend bien parce que bah voilà c'est cool Allez avant de passer à la suite de la vidéo, j'ai remarqué que vous étiez encore énormément à regarder les vidéos sans être abonné Donc pour remédier à ça et bien je t'invite à le faire et à activer la petite cloche de notification Tu peux aussi lâcher ton plus gros pouce bleu sous cette vidéo, c'est un énorme soutien et ça fait énormément plaisir, c'est extrêmement encourageant Et tu peux aussi rejoindre le Discord de la chaîne YouTube qui se trouve en description, n'hésite pas à cliquer sur le lien, ça fait plaisir aussi Comme je vous le disais à la fin du dernier épisode, j'aimerais bien pouvoir commencer à farmer tout ce qui est zombies villageois Ce serait déjà pour faire quelques émeraudes mais aussi pour pouvoir obtenir plutôt pas mal de bouquins enchantés Si on pouvait éventuellement avoir du mending ce serait vraiment très très bien, sharpness 5, power 5, enfin bref tous les bouquins les plus pétés du jeu Ce serait vraiment incroyable, donc là je suis dehors en pleine nuit, pas forcément que pour fight en soi Mais j'aimerais on va dire tout simplement trouver un zombie villageois que l'on va pouvoir purifier ensuite Ce qui nous permettra du coup d'avoir un premier villageois sous la main et il nous en faudra un deuxième par la suite De manière à pouvoir faire un petit peu de reproduction Par contre lui attendez il est vénère, il a une épée carrément, allez laisse moi tranquille Seul bémol c'est qu'on est en hard et en hardcore les potes Malheureusement les zombies villageois spawnent vraiment très très peu Je n'ai malheureusement pas encore eu la chance de pouvoir en apercevoir un sur la map Et j'espère très sincèrement que ça va arriver rapidement quand même Parce que je sais que c'est une galère Attendez là bas il y a des mobs de zombies, non toujours pas de zombies villageois D'ailleurs pendant que j'y pense aussi, les zombies villageois pour les purifier Il faut une potion de faiblesse que l'on va devoir leur claquer Et pour faire la potion de faiblesse il faut des yeux d'araignée fermentée Et pour faire des yeux d'araignée fermentée vous l'avez deviné il faut des yeux d'araignée tout simplement Allez les araignées je voudrais un oeil S'il vous plaît parfait il y en a un là Roh c'est pas possible Vraiment il y a énormément de creepers Ok alors il commence à faire jour et malheureusement je n'ai pas trouvé de zombies villageois Donc bah écoutez on va faire un petit changement de programme Cette journée là en attendant la nuit prochaine pour éventuellement pouvoir trouver ce que l'on cherche On va pouvoir je pense dans un premier temps commencer à préparer tout ce qui est potions de faiblesse etc Pour que l'on ait déjà d'avance un petit peu de quoi purifier les futurs zombies villageois que l'on accueillera Et bah écoutez c'est parti Alors du coup pour faire des potions de faiblesse ce qu'il nous faut déjà c'est un alambic Un alambic du coup qui nous servira à crafter les fameuses potions Voilà parfait nickel L'alambic je peux le poser ici dès maintenant Il va nous falloir aussi un petit peu de sable pour faire des bouteilles Des bouteilles que l'on va devoir remplir d'eau Le sable c'est une ressource que je n'ai pas Donc regardez il y a un petit banc ici Donc on va récupérer ça Et ça ça part dans le four dès maintenant Super L'alambic je vais devoir le charger en blaze powder Et pour crafter les yeux d'araignée il va me falloir du sucre du coup Avec mon oeil d'araignée il va aussi falloir deux champignons gris Et je crois que les champignons gris je peux les trouver assez facilement là-bas dans le biome taiga qu'il y a Sinon si j'en trouve pas là-bas je sais qu'il y a une roufette forest là-bas Et dans ces biomes là je crois qu'il y a des gros champignons gris et rouges qui spawnent D'ailleurs je dis gris pour la couleur des champignons Mais autant pour moi c'est pas gris c'est marron Donc du coup alors là on est au niveau du biome taiga Est-ce qu'on n'aurait pas quelques petits champignons dans le coin ? Malheureusement il n'y a pas la ressource que je recherche dans ce biome là Donc je vais directement aller dans le biome roufette là-bas Voilà super J'ai une hachille touch j'avais complètement oublié Bon bah écoutez j'ai une pioche fortune On va casser ça comme ça c'est bon là ça devrait nous donner ce qu'il nous faut Maintenant retour à la maison et puis on va pouvoir faire ces fameuses potions De retour à la maison ça y est le verre a totalement cuit Du coup je peux faire des bouteilles avec ça Je peux aussi me faire deux yeux d'araignée fermentée Les bouteilles on va les remplir directement Voilà Et pour faire cette potion je crois qu'on n'a pas besoin de nether wart en soi Donc regardez on va tester Et ensuite et bien il va falloir qu'on les fasse en splash Et pour ça on a besoin d'une gunpowder Ici je vois qu'on a une pomme La pomme il va falloir que je fasse une pomme d'or Voilà Et dans l'alambic il y a super potion de weakness Parfait donc là je peux le mettre en splash C'est bel et bien ce que je pensais Je n'ai pas besoin de nether wart pour faire ce genre de potion Et il faut vite que je me dépêche avant que la nuit arrive Parce que du coup j'ai qu'une pomme sur les deux Sachant que dans l'idéal il me faudrait en fait littéralement Deux zombies villageois à purifier de manière à ce que je puisse faire de la reproduction tout ça Oh parfait Il y a une pomme ici Nickel Super Franchement ça tombe bien Parce que là il commence à faire nuit Je vais me dépêcher du coup d'aller grafter la deuxième pomme en or Et une fois que c'est fait Écoutez c'est fait On va pouvoir repartir à la chasse aux zombies En espérant tomber sur un zombie villageois cette nuit là Ce serait vraiment bien Je vais prendre sur moi aussi les popos de weakness Pendant que j'y suis Et ici là Juste là J'ai préparé un petit peu à l'avance du coup Les espèces de cages à zombies Donc dans un premier temps On aura un premier zombie villageois Qui sera ici Que je mettrai à purifier dans cette case là Et à côté Bah si je peux en avoir un deuxième Il y aura le deuxième ici Donc je bouche un des deux trous Je vais mettre celui là ouvert dans un premier temps Et puis bah écoutez Le but là maintenant ça va être De ramener un zombie villageois à la maison En espérant qu'il y en ait un cette fois Je sais Je me répète Mais là pour le coup C'est vraiment compliqué à trouver en hardcore Et j'aimerais bien pouvoir Bah les trouver le plus vite possible Plutôt que d'avoir à galérer comme ça Regardez ce que j'ai trouvé J'ai enfin un zombie villageois Ici c'est parfait Alors attendez Je vais juste éradiquer celui-ci Parce que du coup Le but c'est que l'entrée soit libre Viens là mon pote S'il te plaît Viens là Viens là Que je te mette à purifier Rentre dans ce trou là maintenant Allez Regarde J'y vais doucement Parfait C'est nickel Allez maintenant Toi on te jette ça dessus Donc la popo de faiblesse est appliquée Maintenant je peux lui donner la pomme d'or Et là maintenant bah écoutez On est déjà tranquille pour un des zombies Quand même Histoire de pouvoir le voir En attendant Qui se transforme Je vais faire une petite barrière Et je vais mettre la barrière ici Voilà Et là maintenant Bah on peut ouvrir le deuxième trou Pour tout simplement envoyer le deuxième zombie villageois Que l'on pourrait éventuellement trouver Dans cette deuxième case Et le purifier lui aussi à son tour Je vais quand même essayer d'en trouver un deuxième Pendant qu'il fait nuit encore Ça m'arrangerait énormément Pour le coup Ce serait vraiment Vraiment cool Oh génial Parfait Regardez ce qu'on a Ok alors lui je connais pas Du tout sa profession Ça doit être un clérique Un truc comme ça Enfin bref il a un monocle On s'en fout J'ai mon deuxième zombie villageois Là franchement je suis content J'en ai eu deux En l'espace d'une nuit C'est très 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 cool Allez va là dedans Yes en plus de ça J'ai eu zombie doctor Par contre attendez Je voudrais bien pouvoir L'envoyer dans son trou lui Yes génial Parfait C'est fait Donc lui ça y est Il est transformé Et il a plus de profession Donc ça ne m'étonne absolument pas En fin de compte Parce qu'il n'y a pas de bloc de métier A côté de lui Et lui Bah écoutez c'est parti On va pouvoir le purifier On lui lance la potion de faiblesse Pareil L'effet de faiblesse C'est appliqué sur le zombie Et maintenant je peux lui donner ça Allez On va laisser ça comme ça En attendant qu'il se purifie Et ensuite Et bien on va pouvoir Commencer la reproduction Et ensuite Bah une fois qu'on en aura suffisamment On pourra leur appliquer des métiers Et waouh Franchement les potes Je suis super content Parce que je vois que j'ai pas trop trop galéré Bon alors attendez quand même Histoire d'éviter de perdre du temps Pendant que celui là Est en train de se purifier complètement Ce qu'il faut faire C'est tout simplement Farmer plutôt pas mal de blé Dans la mesure où en fait Il va me falloir très clairement Pas mal de pain pour les reproduire Il va aussi falloir que l'on prépare une salle Avec je pense Quelques petits blocs de métier Notamment Bah des trucs de libraire là Je sais plus comment ça s'appelle Il va aussi falloir des lits Que ce soit éclairé Et en plus de ça Attendez On va peut-être même pouvoir avoir des golems Qui vont spawn Ça veut dire que là On commence à farmer les PNJ Mais ça veut aussi dire que Très bientôt On pourrait avoir une farm à faire Etc En vrai on va pas se prendre la tête Pour l'instant Là on va focus Tout ce qui est bouquin en chante On verra pour ce qui est ferme à faire Après Mais dans tous les cas Il y a très très largement Moyen qu'on s'en fasse une Dans vraiment pas longtemps Parce que je sais que la reproduction Des villageois Ça va rapidement Donc déjà ça c'est cool Et oui il va falloir leur prévoir Du coup un petit endroit Où ils vont pouvoir se reproduire Etc Et cet endroit là Je me dis que dans un premier temps Je pourrais le faire Et bien sous la maison Et ensuite Et bien via des minecarts Des rails etc Je pourrais les emmener ailleurs Je sais pas Admettons là dedans Est-ce qu'on pourrait pas Éventuellement aménager un petit truc Là dans cette espèce de montagne Falaise En vrai je pense que ça pourrait être bien Bon notre poto ici Il a terminé de guérir Donc c'est plutôt bien Regardez On a deux villageois C'est cool Donc je vais pouvoir commencer Dès maintenant A crafter Et bien du pain Regardez on en a 45 C'est cool Au moins comme ça Ils vont pouvoir commencer A se reproduire Mais avant ça Ce qu'il va falloir que je fasse C'est tout simple C'est aller Bien creuser une petite salle Pour eux juste en dessous Donc Comment est-ce que je peux faire Je crois pas que les villageois Puissent ouvrir les trappes Allez vous savez quoi Regardez on va tenter Je vais faire Hop là Trois échelles Je vais aussi faire une trappe Et je vais faire la descente De la salle en dessous Pour faire leur lieu de reproduction Bien juste ici Donc là regardez Je vais les libérer Yes Les potes Vous êtes libres Faut juste que je ferme la trappe Ici c'est bon Elle est fermée Parfait Bienvenue dans votre nouveau chez vous Voilà C'est ici que vous pourrez Vous reproduire Et me servir d'esclave Par la suite Donc vraiment Bienvenue Bienvenue Sachez que vous n'êtes pas libre Vous allez travailler pour moi Durant toute votre vie Vu que vous êtes immortel Ça va être ultra rentable pour moi Et en dessous Maintenant Ce qu'il faut que je leur fasse C'est un endroit Cosy Donc en vrai Ce que j'entends par cosy Ça va être un sol en pierre Mais pas n'importe quelle pierre Puisqu'on va faire ça en quartz Donc là bah écoutez Je vais pas m'ennuyer Je vais faire tout le sol en quartz Par contre le but C'est pas que tu tombes A mettre plus bas frérot Donc tu vas remonter Tu vas être gentil Allez remonte s'il te plaît Merci beaucoup Ça va être très opéissant Comme esclave Ensuite Pour les villageois Il va leur falloir des lits Et les lits Bah c'est tout simple Regardez J'en ai déjà deux ici De toute façon Moi ça sert à rien Que je garde un lit sur moi À part éventuellement Pour faire passer la nuit Et dans tous les cas Vu que je suis hardcore Mon point de spawn Il est complètement inutile Parce que bah si je meurs Je ne peux pas respawn Donc regardez On va pas s'ennuyer On va mettre les six lits Là où c'est pair Allez bougez les mecs Voilà Et le dernier lit ici Donc là Ils vont pouvoir se mettre bien Super Ils ont un lit King 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 size Et maintenant Il va falloir que je leur mette Des blocs de métier Et les blocs de métier Par contre Bah je sais plus du tout Comment ça se craft Voilà super Donc là comme ça J'ai sept lecternes C'est parfait Et écoutez Bah c'est parti Je vais pouvoir leur mettre Genre Ouais Un lecternes ici Un là Et un ici Super En plus de ça Ils vont choper leur métier Directement Et qu'est-ce qu'on a ici Lui il nous propose Du papier contre des émeraudes Logique Et trois émeraudes Contre une bibliothèque Là pour le coup Le rabais des prix Il est juste complètement pété Parce que je les ai soignés Donc voilà pour lui Et lui il nous propose Directement Un bouquin Respiration 2 Pour une seule émeraude Donc toi Tu me proposes du papier Contre deux émeraudes Bah écoute C'est parti Let's go En plus de ça On obtient un achievement What a deal Parfait Allez tiens mon pote Ça fait plaisir On leur drop tout ça Au final les deux Ils vont récupérer Lui il fait des coeurs Lui aussi Et bah voilà Super Je vais aller chercher Dans le nether du coup Des blocs d'os Et puis Bah je vais farmer Pas mal de blé De manière à pouvoir Refaire du pain Leur donner Et pour avoir Encore plus de PNJ Bon quand même Mine de rien En attendant Que les villageois Qui se situent En dessous Grandissent Il faudrait peut-être Que je commence A construire Un endroit Où je vais tout simplement Pouvoir les entreposer De manière efficace Ranger etc D'autant plus Que du coup Bah j'aimerais bien Pouvoir éventuellement Faire un petit peu Comme une espèce De grande allée En fait Où il y en aurait A gauche et à droite Tout serait en long Et bah on aurait Justement Parmi ces villageois Bah les échanges Les plus intéressants Pour avoir des bouquins De type Mending Efficiency 5 Fortune 3 Looting Etc Donc honnêtement Je ne sais pas Trop trop Combien de longueur Est-ce qu'il faudrait Pour une allée De villageois Mais déjà Un truc qui est sûr C'est qu'il va falloir Au minimum Je pense 5 ou 6 de hauteur Histoire de pouvoir Faire une belle Petite déco Et je me dis Qu'ici on aurait Regardé On a le portail Du nether On pourra le custom Ici je pense Un peu plus tard Mais pourquoi pas Faire une entrée Ici Avec justement Une grande allée Avec tous les pnj Qui seraient entreposés A l'intérieur Juste petite chose Que l'on va avoir A changer Si on fait ça Ici Ca va être justement Ca Cet étang Avec la canne à sucre Qui est plantée autour Il va falloir vraiment Virer tout ça Parce que du coup Ca prend une place Quand même considérable Et pour le coup La canne à sucre Je ne sais pas Trop trop Est-ce que je pourrais La mettre En vrai je ne sais pas Je pourrais peut-être La planter ici Le long De cette rivière là Ouais en soi Ouais ça me paraît Etre un bon bail Ok Bon vous savez quoi On va laisser ça Comme ça pour l'instant On verra par la suite Genre si ça dérange Et là la mission Avant qu'il fasse nuit Ca va être tout simplement De poser toute la terre Que j'ai dans mon inventaire De manière à pouvoir Reboucher cet étang J'espère que je vais En avoir assez Théoriquement Oui Après je n'ai pas trop M'avancé Parce que c'est un coup Où là visiblement J'ai l'air d'en avoir assez Mais oui Il va peut-être au final En manquer Je ne sais pas Peut-être un stack Ou un truc comme ça Et tiens Qu'est-ce que je disais Voilà Il en manque Je sais pas Peut-être à peu près Un demi stack Je dirais Bon j'ai terminé De reboucher la totalité De l'étang Et je me dis Que ici Si on fait le truc À PNJ Il va nous falloir Une salle Au minimum De 6 de hauteur Et j'ai designé aussi De mon côté Du coup entre temps Un petit design sympathique Pour pouvoir entreposer Tous les villageois Dans une grande allée Il va falloir Que l'on creuse Du 11 de large Sur du 11 de longueur Dans un premier temps Par rapport aux villageois Que l'on va caser aujourd'hui Et pour le coup La question maintenant C'est Est-ce que ça va rentrer On va quand même regarder Dans le doute Alors on va commencer Ici admettons Donc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Et 11 Ouais Ok d'accord Oui effectivement On a vraiment de quoi faire En plus de ça Regardez Si on fait du 6 de haut Que admettons Je commence à cette hauteur là Non celle là Histoire de faire une petite surélévation Ouais ok d'accord Non franchement On a vraiment de quoi faire Donc c'est plutôt cool Je vais commencer à creuser tout ça Et puis on est parti Bon alors du coup J'ai modifié un petit peu Ce que j'ai fait A la base J'allais creuser carrément Du plus petit que 11 Je me suis aperçu seulement après Que le compte était pas bon Donc là bref On a quelque chose De 11 blocs de large Sur 6 blocs de hauteur Et je crois qu'on doit avoir 11 plus 3 14 blocs de longueur La seule partie déco Dont je vais me charger aujourd'hui Ca va être Eh bien justement L'endroit en fait Où seront entreposés les PNJ Donc ici On va faire une espèce De petite déco Assez temporaire Dans un premier temps Et bref histoire de commencer Déjà dans un premier temps Le build Il va falloir déterminer Le centre de cette salle Donc le centre est ici C'est sûr et certain 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Parfait Et moi je voudrais avoir Une espèce de chemin Du coup de 5 de largeur Avec ensuite les villageois A gauche puis à droite Donc là je peux compter 1, 2 Ici Là il va y avoir Un escalier Dans ce que j'ai fait D'accord Donc ici regardez Je vais mettre 3 bûches Donc on compte 1, 2, 3 A partir du centre Voilà parfait Et maintenant je peux venir Poser des bûches Tous les 2 blocs Pour faire 5 étals Si on peut dire ça comme ça Enfin bref 5 espaces Où les villageois seront rangés Donc 1 Ici on en a un deuxième Juste ici Un troisième Un quatrième Et un cinquième 1, 2, 3, 4, 5 Parfait Donc là maintenant Ce que j'ai fait Je peux venir tout simplement Le reproduire ici De ce côté là Voilà Nickel Pour ensuite Venir creuser ces trous là Ici entre chaque bûche Et ici On va tout simplement Venir mettre Juste après De la stone brick Et puis derrière Je vais pouvoir monter De 2 blocs De haut Avec de la stone brick Puis faire ça aussi Alors par contre Je suis juste en train De penser à un truc C'est ici Derrière chaque bûche Il va falloir Que je mette des torches Parce que sinon Du coup Ça va pouvoir spawn Et bah c'est pas le but Très clairement Maintenant que les torches Sont posées Je peux venir poser Ma stone brick Comme ça du coup Entre chaque pilier de bois Donc je l'ai fait là Et je fais la même ici En haut et en bas De chaque pilier de bois Je vais venir poser Des escaliers Comme ceci En stone brick Idem Des deux côtés Histoire d'avoir Quelque chose de symétrique Donc là déjà On commence vraiment A voir quelque chose Qui ressemble un peu plus Bah quelque chose Tout simplement Après ça Il va me falloir encore Plus d'escaliers En stone brick Parce que du coup Dans cette allée À villageois J'ai bien envie De faire quelque chose Qui a un petit peu Genre égout Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais en gros Tout à l'heure J'avais dit En rigolant à la base Que les villageois Allaient être mes esclaves Et en gros J'ai envie de leur faire Un truc un petit peu insalubre Et en gros Vous allez voir Ne vous inquiétez pas Ça va rendre quand même Plutôt pas mal J'ai testé en solo Franchement Ce que j'ai fait J'aime beaucoup En attendant Que ça chauffe Dans le four Je vais en profiter Pour faire des barrels Les barrels Je vais tout simplement Venir les poser ici Et ça servira de stockage Pour tout simplement Stocker éventuellement Des émeraudes Ou les livres Que l'on aura acheté Aux villageois Au dessus de ces barils D'un côté comme de l'autre Je vais venir poser Quelques petites bûches Comme ceci Du coup à l'envers Histoire de pouvoir Donner Un certain style en fait C'est très très vague A comme explication Mais pour le coup Je trouve que ça rend Quand même très très bien De faire ça comme ça En partant du mur Là je vais pouvoir Venir faire une première Poutre en bois Qui va jusqu'ici Et la même Encore une fois Sur la droite Et là maintenant Ce n'est plus Des escaliers Qu'il va nous falloir Mais des slabs Parfait Donc jusqu'ici En vrai pareil Et là Je vais casser Ça Et prendre des dalles Et venir faire Une espèce D'arrondi En fait Parce que franchement Je pense que ce sera Quand même Beaucoup plus beau D'avoir une espèce D'arrondi Plutôt que d'avoir Quelque chose De diagonale Brut Et au moins Ici ça me permettra De pouvoir placer Une lanterne Je vais compter 5 blocs entre deux Donc 1, 2, 3, 4 et 5 Et au 6ème Je vais pouvoir Venir faire la même chose D'ailleurs en parlant De lanterne Je peux en crafter Directement Donc je vais m'empresser De les faire Et puis de les poser Comme ça Ici ce sera éclairé Et on n'aura plus besoin De le faire Voilà parfait Là franchement Je trouve que ça commence A ressembler à quelque chose Qu'il y a ici et là Mais les trous qui sont En haut à gauche Et en haut à droite Ça nous permettra Tout simplement De pouvoir ramener Les villageois De manière beaucoup plus simple Et efficace Donc en vrai Tout à l'heure Regardez j'ai posé ça Mais je me dis Que je peux tout simplement Venir le casser Parce que de toute façon Si on ramène des villageois Faudra qu'on le fasse en minecart Et les minecart Faudra qu'on les fasse Tomber dans ces trous là Toute dernière petite étape A faire Ça va être pour coincer Les villageois Quand on enlèvera Les blocs de métier Pour reset leur trade C'est tout simplement De venir poser des trapdoors Juste comme ça Sous les barils Comme ça Vu qu'ils font Deux blocs de haut Tout pile Ils pourront pas passer Et ils resteront coincés Ici à tout jamais Parfait Ok bon ça y est Du coup Les voilà Ils sont ici On a tous nos petits villageois Du coup les 4 que j'ai ramenés Qui sont juste ici Qui vont bosser pour nous Et par contre Je suis en train de remarquer Un truc ici C'est que le fletcher N'a pas du tout Les bons métiers Donc regardez Qu'est-ce qu'on fait Dans ce cas là Donc on casse La fletching table On attend qu'il reprenne son métier Du coup maintenant Il a repris son métier Et là super On peut échanger 32 sticks Contre des émeraudes C'est parfait Donc regardez Voilà Là je vais carrément Pouvoir commencer A faire quelques petits trades D'émeraudes avec lui Tiens j'espère que t'es content Moi c'est parfait Tiens je peux même compléter ça Nickel Ici lui du coup Vu qu'il a repris un métier Il nous propose rien d'intéressant Du coup même manœuvre Très clairement On casse le lectern Et puis on repose On attend qu'il reprenne son métier Bon visiblement lui Il a pas l'air de vouloir Le reprendre maintenant Lui qu'est-ce qu'il propose Du lock of the sea C'est de la merde On casse On repose Et lui pareil Il a des trades complètement nuls Visiblement quand on casse A lectern Le villageois a l'air d'être attiré Mais justement Par celui-là Donc là par exemple Si lui je veux lui faire prendre Son métier avec cette table-là Je dois casser ça Yes Ok Lui c'est pareil Nickel Et lui justement Il faut que je lui retire son métier Vous savez quoi attendez Je vais carrément Tac Enlever tout ce qui est table de métier Là maintenant celui-ci Qu'est-ce qu'il propose Du efficiency 5 Regardez Pour 50 émeraudes En soi Ça fait beaucoup Mais dans un premier temps C'est pas mal Efficiency 5 C'est vraiment très très cool Ici Du mending A 15 émeraudes Je pense avoir énormément de chance Pour le coup Parce que C'est tellement peu cher Ok parfait On a du mending C'est nickel Et ici On a du aqua affinity Donc lui regardez C'est vraiment pas fou Donc ça y est Il a repris son métier Smile 4 Non merci Allez reprends ton métier frérot Non Toujours pas Impaling 2 Ça ça peut être pas mal Éventuellement Je crois que c'est pour une arbalète Et encore franchement L'arbalète Je pense pas l'utiliser Là il propose Rien d'intéressant Donc bref maintenant Pour obtenir Tout ce qui est bon trade Avec les villageois Ça va être du cassage Et du reposage De table de métier Y'a pas le choix Vous avez des chances Très 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 faibles D'obtenir des trucs Très bien Bah là voilà Il suffisait que je dise ça Pour avoir du looting 3 Mais bref Voilà un petit peu Ce que ça donne Ici on a du fi5 Là on a du mending Et sinon pour le dernier villageois J'ai eu du looting 3 Et franchement Bah c'est juste incroyable C'est vraiment cool Là pour le coup Je suis vraiment très 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 content Pour le coup On a 3 villageois d'exception Et la première chose Que l'on va farmer Avec ces villageois C'est tout simplement Les bouquins mending De manière à pouvoir Le mettre sur notre stuff Et puis franchement Bah je pense que ça va être Vraiment un très 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 bon bail Bon écoutez On a fait le programme du jour aujourd'hui Malheureusement J'aurais bien aimé Faire quelques petits échanges avec vous Surtout avec le villageois Qui nous propose du mending Pour 15 émeraudes Malheureusement Encore une fois Je suis très très pris par le temps En ce moment Donc on fera ça au prochain épisode Et puis je pense Qu'on tardera pas trop A se faire une usine à faire aussi Parce que Bah voilà Clairement Les gros projets Ça risque de consommer du hooper Clairement Bref les potes Trèfle de bavardage J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à me le faire savoir En lâchant votre plus gros pouce bleu Et en vous abonnant à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Pensez aussi à laisser un commentaire Pour le référencement Et puis sur ce Moi je vous dis à très bientôt Salut tout le monde C'était Cardian Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501